Ça c'est ce qu'on va voir. Après en avoir rêvé pendant des années, ma participation à la 20ème édition du Norseman, ce triathlon mythique qui probablement plus que tout autre attire autant qu'il fait peur, c'est confirmé il y a quelques mois. D'un rêve, aller parcourir les 226 km en sautant d'un ferry avant le lever du jour, au large de la petite ville d'Edfjord, c'est devenu un projet, puis un objectif, et enfin une mission, celle de repartir avec l'un des 160 t-shirts noirs récompensant les 160 premiers athlètes à franchir l'impitoyable point de passage au pied du Ghost at Open. Comme si la distance ne suffisait pas, chaque athlète qui affronte ce mythe doit aussi se préparer à nager dans les eaux froides d'un fjord, avec pour seul repère les lueurs d'un feu allumé au loin sur le rivage, à gravir plus de 5000 mètres de dénivelé positif, mais aussi à composer avec les éléments, car selon les dires des locaux, on peut parfois vivre les 4 saisons dans cette aventure. Si le Norseman récompense le travail et les efforts fournis pendant la préparation, il permet également de se rappeler que bien souvent, le travail combiné d'une équipe permet d'atteindre des objectifs qui seuls ne seraient pas atteignables. Dans cette aventure hors du commun, j'ai été accompagné par Sandra, qui partage mon quotidien et sans qui ce projet n'aurait pas été envisageable, et Tristan, un triathlète expérimenté, qui tous deux m'ont permis de me dépasser et d'aller chercher, ensemble, un résultat que je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre sur un tel parcours. Et c'est bien là que se trouve la magie de cette course. Bon, on vient d'arriver à Eidfjord. Finalement, on a réussi à faire le voyage jusqu'en Norvège. Et l'idée, c'est un petit 30-40 minutes tranquille, juste pour faire tourner les jambes. Je me suis levé 3h du mat' dans l'avion depuis 6h, et après 2h30 de route, donc ça piquait un peu. Mais au final, ce n'est pas ça le plus important, c'est juste d'être là. Et dans un cadre magnifique, un cadre que finalement, depuis que j'ai commencé le triathlon, je vois à l'image. Et le fait d'y être, quand même, ça fait quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce qu'on a été passé hier. Comme ça, quand tu vois l'eau, tu vois le temps. Par principe, ce n'est pas le truc qui me vient à l'esprit de me jeter dedans. Je ne veux pas être tout seul. Oui, non. S'il y a un orque, on y passe tous. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, c'est quoi le plan là ? Le plan, il est 9h30, c'est aller faire, on va dire, une petite demi-heure de nage. C'est pour essayer la combi. J'ai aménagé avec encore, donc j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe avant demain. J'ai aussi le gilet avec la cagoule là-dedans. Vu la température de l'eau, je pense que ça peut aider. Et voir tout simplement si l'eau, elle est vraiment froide, comme ils disent. Ou alors si c'est quand même quelque chose qui est gérable. Donc on va voir ça. Il y a pas mal de monde là-bas qui, visiblement, est en train de faire la même chose. Donc ça va être intéressant. C'est ça. C'est ça. Elle est comment l'eau ? Elle est, on va dire que c'est moins grave que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'avec la combinaison et le petit gilet, la capuche, en vrai, tu sens pas du tout le froid à ce niveau-là. Ça, c'est nickel. C'est genre comme si elle était à 25 degrés. Ça, ça bouge pas. Par contre, au niveau des mains et au niveau des pieds, là, c'est genre là, ça pique. Il faut quand même essayer de les bouger un peu. Généralement, je n'utilise pas trop les jambes sur ce genre de nage. Et là, il va falloir un petit peu parce que sur 3 800 m, l'eau arrive d'être un petit peu plus froide demain matin. Ça, ça va faire mal. Et je pense que quand tu sors, tu dois avoir des surprises quand tu essaies de marcher. Donc, au niveau des mains, c'est pareil. Ça bouge un peu plus, donc ça se réchauffe. Mais au début, c'est vraiment ce qui saisit. Après, honnêtement, je pensais que ça allait être la mort. Et c'est pas du tout ça. Donc, elle est à peu près à 16 degrés. Ce qui était plus ou moins pareil que ce qu'il y avait à Saint-Georges. Donc, c'est étonnable. Ça va. Sauf qu'avec cette combinaison, c'est 10 fois plus confort. Et naturellement, je voulais profiter de cette vidéo pour remercier toute l'équipe Surpass et Printex. Ils ont tout fait pour me permettre de vivre cette aventure. Ils ont été au top du début à la fin. Et honnêtement, ça n'a fait que rajouter au caractère exceptionnel de cette expérience. Et partager quelques instants avant, pendant et après la course avec les autres membres de l'équipe faisait également de cette course quelque chose d'exceptionnel. C'est pas mal. C'est trop long. Dernier petit déblocage à vélo, on s'assure que la mécanique soit bonne, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tout fonctionne, les vitesses passent, la chaîne tombe pas, les barres se décrochent pas, la selle en couille, ça doit aller. Ouais, c'est vraiment facile, c'est pas très transpiré. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, c'était un petit ride facile, histoire de tester le vélo, que tout soit bien monté. Là, ça fait quoi ? 10 km, 17 minutes. Ça a l'air drôle. Même avec un peu de vent, ça se gère bien la roue avant, donc c'est assez cool. Il t'aurait eu une petite vingtaine de secondes. Ah, il est top, c'est là. C'est pas mal. Les quelques jours avant le départ, c'est relativement calme, c'est un peu comme toutes les courses. Il y a quand même moins de monde, mais au final, comme ça se passe dans une petite ville, on croise quand même énormément de personnes. En plus, on avait vraiment la chance d'avoir l'hôtel là où tout se passait. Donc, c'était vraiment le cœur du réacteur pour cette course-là. Ça, c'était vraiment cool. Et plus on approche de la course, plus quand même on a une certaine appréhension. Parce que forcément, c'est pas réputé être un des Ironman, en tout cas un des triathlons à distance Ironman les plus faciles. Bien au contraire. Bon, je crois qu'on y est. Il est 21h, on est vendredi soir. La course, c'est dans 8h. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. On est arrivé hier, mais au final, on a perdu un jour à cause d'un vol qui a été annulé. Mais il faut faire avec. Ce qui est important, c'est d'être dans un bon état d'esprit. Et à ce niveau-là, honnêtement, je suis au top. Alors forcément, il y a un petit peu de fatigue qui s'est accumulée avec les nuits qui n'étaient pas forcément comme elles étaient planifiées. Mais il faut juste réussir à s'adapter. C'est pas très grave. Là, j'ai encore quelques heures pour pouvoir faire une bonne nuit avant de me lever demain matin. Donc, lever deux heures, trois heures avant sans problème, comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, juste essayer de laisser de côté les choses qui n'ont pas été. Se mettre un gros focus sur ce qui nous attend demain. Et au final, je pense que c'est ça qui permettra de faire une belle course. Ça va être une expérience assez exceptionnelle. Quelque chose, au final, que j'ai jamais vécu. Alors, des Ironman, j'en ai fait. Des Ironman en montagne, j'en ai fait. Des Ironman où il faisait pas forcément chaud, j'en ai fait. Mais des Ironman où, en réalité, on a besoin d'un support pour arriver au bout. Ça, c'est la grosse nouveauté. Puis, naturellement, il y a quand même le cumul, l'eau froide, potentiellement le vent, potentiellement la pluie, le dénivelé. Donc, ça va être quand même quelque chose d'assez hors du commun. Mais pour moi, la grosse différence, c'est vraiment cette notion de partage sur cette course. Cette notion d'entraide également. Parce qu'au final, Tristan et Sandra sont là pour m'aider. Et j'espère que demain, je pourrai faire une course complète. Qu'on ne sera pas venu pour rien, très clairement. Qu'on va réussir tous les trois à aller jusque tout en haut. Et qu'on va aller arracher un petit tee-shirt noir. Histoire de finir cette aventure comme il se doit. Ouais, on y va le champion. Putain, bon, ça va monter, là, le stress. Ça va être toi ? Ouais, ouais. Alors, regarde. Tu vois, Sandra ? Ouais, ça va ? Ouais, ouais, ça va ? Un petit qu'il y a là-bas. Il est plus gros qu'en... Qu'en vidéo. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. On va descendre tout ça. Comment tu te sens dans la vie de fait ? Là, ça a un peu angoissé. L'idée de débarrasser tout ça, aller déposer le vélo. Et je pense que là, ça ira. Mais c'est juste logistiquement, là, il y a encore tout un tas de bordel à virer de là. Mais normalement, tout est prêt. Ça va aller. Clairement, le matin de la course, il y a vraiment une tension qui est assez palpable. Et vraiment, quand on fait la queue pour déposer le vélo dans le parc à vélo, alors ça, c'était vers, allez, on va dire, trois heures et demie. Parce qu'il y avait le ferry qui partait à quatre heures. Là, on sent que les gens ne sont pas sur un moins incompris. On ne sait pas trop à quel sauce on va être mangé. Mais bon, voilà, on est là pour ça. C'est vraiment une ambiance assez différente. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est une fois le vélo déposé, on fait la queue pour monter dans le ferry. Et là, le ferry, clairement, il était assez incroyable. La taille, déjà, c'était beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Il est énorme. C'est un ferry qui, normalement, transporte des voitures. Et on est dans la queue, on est à côté de cet énorme bateau-là. On rentre dedans et on se retrouve là où, normalement, les voitures sont garées. C'est une ambiance très particulière. C'est relativement calme. Il n'y a pas trop de bruit. Les gens ne sont pas super enjoués. Je pense qu'il y a quand même une grosse appréhension. Et après, on a le ferry qui part. Donc, il part à quatre heures. On a à peu près encore une heure, donc, pour se préparer, finir d'enfiler la combinaison, se mettre un petit peu en condition. Ça fait quelque chose d'être là, quand même. Tu le vois en photo, tu le vois en vidéo et tout. Et là, tu y es. Ouais, sur le quai, on me voyait un petit peu, mais je n'ai pas réussi à vous trouver. Enfin, il y avait du monde, tu vois. Les mecs, c'est un gros silence. Ils étaient tous là, hyper concentrés. Tu les voyais. Mais du coup, ouais, je n'ai pas réussi à vous voir. Et donc, sur le ferry, je m'habille. Je fais un petit tour sur le pont en haut pour regarder un petit peu. Je regarde un petit peu en bas, dans la partie qui est davantage réservée aux passagers. Alors, on ne va pas se mentir, les visages sont assez fermés. Les gens sont relativement calmes. Je pense qu'il y a pas mal d'appréhension. Mais bon, c'est ça, clairement, c'est ce à quoi je m'attendais. Et après, voilà, vu qu'on arrive vers là où le départ se fait, on approche de 5 heures, qui était l'heure du départ, peut-être 20 minutes avant. Il commence avec un énorme jet d'eau à arroser les gens, ceux qui veulent se mouiller, histoire de ne pas être saisis au moment de sauter dans l'eau. J'ai l'impression que je reconnais l'endroit, j'ai l'impression qu'on arrive là-bas. Ah bah, vu d'ici, ça n'a pas l'air si loin que ça, franchement. Et bah, petit à petit, on va s'approcher du bord du bateau, où il va falloir se jeter dans le fjord. Et clairement, c'était la grosse appréhension quand même pour moi ce jour-là. C'était ce qui est un petit peu, quand même, hors du commun dans le cadre de cette course. Je pense que c'est juste un triage long un peu plus long que d'habitude. Ouais, c'est pas faux. Un peu plus dur que d'habitude. Et c'était vraiment une super expérience. Donc, je suis allé assez tard, finalement. Et donc là, je m'approche vers le bord du bateau. Clairement, la première grosse expérience de la journée, le fait de se jeter dans l'eau. Alors, il y a quand même, on va dire, 2-3 mètres. C'est pas énorme, mais ça fait quand même bizarre. D'autant que plus qu'il ne fait pas vraiment jour, il ne fait pas vraiment nuit non plus. Et voilà, c'est le moment que j'ai vu 150 millions de fois en vidéo, celui que j'attendais. Et c'est quand même une sensation assez exceptionnelle. Donc, une fois dans l'eau, ça va, tout se passe bien. Je suis bien couvert, donc je n'ai pas froid. Je commence à nager vers la ligne de départ. Et en fait, le départ est vraiment donné à 5 heures pile, avec un coup de corne de brume du ferry. Je n'avais pas encore eu le temps de rejoindre la ligne de départ. Donc, du coup, je commence à partir sur la gauche quand je vois que les gens commencent eux aussi à nager. Alors, j'étais encore peut-être à 200 mètres, on va dire, parce que le ferry s'arrête finalement assez loin quand même de là où on est censé partir. J'ai peut-être perdu un petit peu de temps là-dessus. Mais sinon, la natation, après, se passe bien. J'arrive à doubler vraiment pas mal de monde. Voilà, je ne fais pas un effort fou parce que je voulais quand même m'aménager vu la longueur de la journée. Mais je rentre bien dans mon effort. Je rattrape du monde. Et au final, je fais vraiment de bonnes sensations. L'eau est relativement calme. Il y a quand même des petits courants qu'on sent. Il y a parfois des courants froids, des courants un petit peu plus chauds. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Donc, on avance le long de la côte. Et après, au bout d'un moment, il y a une sorte de petit cap. Et là, on voit un énorme spot au fond avec un feu qu'ils ont mis justement pour se repérer. Donc, on nage dans cette direction-là. Honnêtement, c'est finalement une nage assez agréable, assez calme. Je double quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, vraiment de bonnes sensations pour le coup. Mais il y a quand même une difficulté, je dirais, plus motrice à cause des restrictions de la combinaison qui est quand même plus épaisse. Le petit gilet que j'avais en dessous aussi. Mais voilà, ça ne rend pas la chose horrible. J'arrive vers cette lumière-là. Après, on tourne à gauche. On longe, pareil, le quai, là où le ferry était amarré au départ. Et juste après ça, on tourne sur la droite. Et c'est la sortie de l'eau. Allez, Risha. Allez, Risha. Allez, Risha. Allez. Au final, je sors à un petit peu moins d'1h10, vraiment content de la natation, il y avait quand même pas mal de courant une fois qu'on prenait la bouée, donc là ça m'a ralenti, surtout que j'avais un petit peu de mal à me repérer parce que j'avais à ce moment là un petit peu de buée dans les lunettes, mais bon, tout s'est bien passé, donc je sors de l'eau, là il y a Sandra qui m'aide pour la transition, parce que au final j'arrive, j'ai un peu les mains gelées, j'ai du mal à enlever les choses, j'ai un petit peu froid quand même, même si c'était rien de grave, mais le fait de sortir trempé, la température était pas folle, on devait être à 7-8 degrés, avec un petit peu de vent, donc forcément ça aide pas à ce niveau là, donc transition finalement assez rapide, j'enlève la combinaison, je mets des chaussettes, je mets les chaussures, je mets un petit haut à manches longues, un peu crouvant, parce que vu le temps qu'ils prévoyaient, je pense que c'était juste de la folie de partir uniquement en trifonction, je mets un petit tour de cou également, après très classique, bandeau sous le casque, c'était le Endura, classique, et là je mets également des gants, parce que sinon je pense que j'aurais les mains qui seraient tombées, vu les températures qu'il y avait après sur le vélo. Et en réalité la transition sur le Northman, c'est pas si différent d'une transition normale sur un autre triathlon, la seule différence en vrai, c'est qu'on va peut-être sortir avec les mains un petit peu plus engourdies, un petit peu froides, donc forcément ça va être un petit peu plus dur d'attraper les choses, d'enfiler les vêtements, et donc du coup c'est vrai qu'avoir l'aide d'un support, ça aide beaucoup. Et au-delà de ça, c'est quand même assez sympa de juste pouvoir avoir un contact lors de la transition, c'est ce qui fait aussi l'ambiance assez particulière de cette course, et honnêtement, que ce soit sur la T1 ou sur la T2, j'étais assez content à chaque fois de croiser Sombra et Christophe. Allez Richard, t'es bon, t'es bon. Transition qui se passe très bien, je pars sur le vélo, et là, juste à la sortie du vélo, on annonce la position à ce moment-là, et je suis cinquantième. Donc je me dis, c'est déjà pas trop mal en manchée pour le T-shirt noir. Le vélo, ça se passe très bien au départ, je vise ma cible de puissance, 250 watts, donc il y a peut-être à peu près, allez, on va dire 4-5 km qui sont relativement plats, c'est un petit faux plat montant. Et après, on attaque la première difficulté de la journée, c'est à peu près 1200 mètres d'ascension sur une vingtaine de kilomètres, donc ça monte assez sévère. Les paysages sont juste magnifiques, c'est époustouflant. On passe à côté d'une cascade qui est vraiment un endroit magnifique qu'il faut aller voir si vous passez dans le coin. Et là, sur le vélo, les sensations sont vraiment très bonnes. La combinaison du plateau 46-33 avec la cassette 10-33 fait vraiment des merveilles. Et quand ça devient un peu trop difficile, je passe sur 33 à l'avant, 33 à l'arrière, et là je suis sur, allez, on va dire 85 tours par minute, et ça me donne pile, on va dire 250-260 watts, ce qui est clairement juste dans ma zone de puissance. Et vraiment, j'arrive à monter ça assez facilement, sans trop peiner. Alors, je ne suis pas aussi rapide que d'autres, des personnes peut-être plus légères, mais par rapport à mes capacités, par rapport à l'appréhension que j'avais de ce genre de montée, honnêtement, ça s'est super bien passé. Et finalement, le parcours est assez roulant, parce qu'on va dire qu'il y a peut-être 3-4 difficultés comme ça le long du parcours, on arrive quand même à plus de 3100 mètres de dénivelé en cumulé. Mais une fois qu'on n'est plus dans ces montées-là, après c'est soit du plat, soit des descentes, soit des faux plats descendants, et là, clairement, la moyenne, elle augmente. Je suis assez souvent au-delà de 40 km heure, il y a des descentes, je crois que je dois avoir un pic de vitesse à 82 km heure, je ne pense pas que j'ai fait plus rapide dans ma vie. Alors, pour le coup, on prie que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas une pierre sur la route, qu'il n'y ait pas un truc qui se desserre sur le vélo, mais honnêtement, la sensation est assez ouf. Et là, je ne sais pas combien de personnes je rattrape dans les descentes, mais c'était monstrueux. Le vélo se passe bien, je croise Sandra et Tristan tout du long, je récupère les ravitaillements, je m'arrête vraiment une fois, après justement la première côte, à peu près au kilomètre 40, pour remettre de l'eau, reprendre une gourde. Et après, je repars, et les autres fois, je ne m'arrêterai pas, je prendrai juste une gourde, j'en redonnerai une, mais j'avais suffisamment de nutrition sur moi, suffisamment d'hydratation, pour vraiment optimiser le temps perdu, justement dans les ravitaillements, alors qu'il y avait d'autres personnes qui passaient quand même pas mal de temps. Tu as besoin d'eau aussi ? Je continue, je continue. La gourde, la gourde. Ouais, non, tu la prends, on va rassurer. Il n'y a que plus. Ok, ok. Voilà, c'est ce qu'il a dit. 140, il va falloir se grouiller là. Et en termes de ravitaillement sur cette course, en réalité, ce n'était pas différent d'un Ironman, disons, plus traditionnel. Je visais entre 90 et 100 grammes de carbs par heure, et c'était généralement un mélange de liquide et de gel, ce qui, pour moi, fonctionne vraiment très bien. Et on ne s'en rend pas réellement compte, parfois, lorsque l'on est sur le vélo et qu'on a la tête baissée et qu'on est dans son effort, mais pendant cette course, on traverse vraiment des endroits qui sont magnifiques, qui sont vraiment exceptionnels. Troulez ? Tu fais pas de gourde ? T'es sûr pour l'industrie sur moi ? Tu veux l'ouvrir ? Oui. Ça te coûte de rien, hein ? T'inquiète. Tiens. T'es sûr. Vas-y. Tu peux vous faire ? Ouais, vas-y. Merci. Attention, reste. Ça va, là ? Il ne fait pas trop froid ? Ça va, ça va. Ça sors bien. Tu te sors bien, là ? Ouais, c'est dur, la montée, là. Ouais, j'imagine. Là, ça a bombardé. Nutrition, ça passe ? Ouais, c'est bon, merci. Regarde, demande-toi bien jusqu'au bout, hein. Surtout dans la descente. Ouais. Tu vas avoir tendance à oublier. Ça marche. Allez, on s'en fout pas tes deux, hein. Il y a un moment, quand même, qui est assez difficile. C'est avant la dernière descente. On arrive sur un énorme plateau, qui est vraiment magnifique. C'est très, très beau. Mais alors là, le temps, c'était vraiment gâté. Il commençait à pleuvoir. Il y avait pas mal de vent. Le ressenti, c'était juste terrible. J'avais ultra froid. Je commençais à trembler. Et à un moment, je vois quand même mon rythme cardiaque qui commence à baisser. Donc, on est en dessous de 110. Après, on est en dessous de 105. On se rapproche de 100. Et là, je me dis, si je continue comme ça, en fait, je vais finir en hypothermie. Donc, j'essaye de m'activer un peu en poussant davantage, en tournant davantage. Je commençais à avoir les mains sur les barres qui commençaient à trembler. Honnêtement, c'est pas super agréable. Et après, quand on arrive dans la descente, alors là, on a des vitesses de fou. Il y a quelques virages, mais on peut quand même aller assez vite. Il faut faire attention parce que du coup, là, c'était bien mouillé. Il pleuvait bien. Mais on sait que finalement, c'est quasiment que de la descente jusqu'à l'arrivée. Et voilà, on serre les dents en espérant que tout se passe bien. Et en faisant le nécessaire pour que, voilà, effectivement, ça se passe bien. Donc, j'arrive à la T2. Assez content. Je fais un vélo en moins de 6h30. Et honnêtement, pour plus de 3000 mètres de dénivelé, par rapport à l'appétence que j'avais pour le dénivelé, je suis très content de ça. Vas-y, je te prends ton vélo. C'est ça même, mon vélo. Ton vélo donne le sac. Je vais vous remercier à la femme Sophie, qui supporte. Happy Birthday. Her special birthday est au Mont-Monday, mais maintenant, Happy Birthday à Sophie. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Est-ce que t'as besoin qu'on te prépare un autre pull que tu dois changer vite pour être au sec ? Ça, j'ai trop froid. All right. From Luxembourg, number 299, Richard Leda-Santiago, has arrived here in T2. Yes. Come on. Oh, you're like a king. 165, Benjamin Christensen, from Norway. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On a aussi l'intérieur. Ah, wow. Oui, je n'ai jamais vu comme ça. Ah, la lache. Oh, wow, c'est ça. Merde ! Ah c'est le poche solide ! Non mais on n'a pas le poche mais le sac de la nutrition ! J'ai deux gels dans ma poche ! Non, les trucs solides ! J'ai rien de solide sur moi ! J'ai le fil au prochain... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tu veux voir un peu de Morten avant ou t'es ce qu'il faut ? Ouais. Je vais avoir besoin de toi là. Ah putain. C'était dur. La descente là, pas un coup de pédale. Prochaine fois que tu le fais, tu penseras à nous demander un petit gilet à 140 bandes. Ah putain. De toute façon, on se retrouve pour qu'il y a à boire. T'as besoin d'eau ? T'as besoin de quoi d'autre ? Vas-y, vas-y. T'as besoin d'eau. Vas-y, avance-toi en attendant. 25e c'est pas mal allez c'est bien t'es bien t'es bien t'inquiète t'as remonté 15 places ça va bien se passer maintenant tu jogues jusqu'au bout 42 km de jogging pas plus dur que ça allez bonne course on se retrouve très vite tu m'as dit de l'eau t'as besoin d'autre chose parfait et donc je pars pour le marathon 42 km avec normalement plus de 1800 mètres de dénivelé les premiers kilomètres sont assez roulant alors c'est pas plat ça monte un petit peu ça descend un petit peu mais au final il n'y a pas vraiment de grosses difficultés donc je check un petit peu tout ce qui peut ne pas aller les pieds ça va il n'y a pas de douleur les chevilles les genoux les jambes tout répond bien le cardio il est dans la bonne zone la vitesse je suis dans ma zone cible voilà j'arrive à bien ventiler j'arrive à bien avancer je fais attention à la nutrition je fais attention à l'hydratation je pars avec un bidon que j'ai pris avec du morten sur le vélo histoire de pouvoir me ravitailler également au liquide sur le marathon et puis là bah pareil je croise sandra et tristan j'ai récupéré de la nutrition on a des choses solides on a café ou pas café ? merci et solide ? non c'est bon merci un peu d'eau donc tout se passe vraiment bien je pense que la première heure je dois être aux alentours de un petit peu plus de 13 km heure de moyenne donc ce qui était pas mal la deuxième ça descend un petit peu parce qu'on commence vraiment à avoir un petit peu plus de dénivelé et puis après c'est là où ça commence à être difficile on arrive au pied de zombie hill et clairement au bout d'un moment je prends le parti d'arrêter de courir parce que quand je courais je voyais la montre j'étais à 8 8 30 kg en marchant vite j'étais à 10 mais la sensation était totalement différente c'est maintenant que nos destins se lie c'est maintenant que la course commence là c'est autre chose hein c'est vrai que le nom de la colline il fait peur zombie ça va t'as eu le temps de digérer un peu l'info ? ouais ça fait chier mais bon j'ai l'impression que ça avait été déjà fait euh... j'avais déjà pensé à se faire à l'idée avant quoi ouais c'est clair quand j'ai entendu le tonner tout à l'heure je me suis dit ouh ça me sent le pâté ça ouais bah en fait c'est ce qui s'est passé ils ont interdit au premier et... à ce moment là Tristan m'a rejoint pour faire la montée je crois c'était à partir du 25e kilomètre qu'on pouvait justement avoir le support qui accompagnait donc on commence à à marcher ensemble Sandra elle attendait en haut pour nous donner la nutrition et les sacs qu'il fallait pour la dernière partie de la montée comment vont les jambes ? ça va j'ai pas marché jusque là mais là je marche pas parce que je suis mort je marche parce que euh... putain mec tu fais euh... sacrée course hein tu vas prendre 15 places sur le vélo tu laisses pas des montants pour cette place mais on a remonté quelques-uns là non je suis content putain sur le vélo pour le coup euh... genre euh moins de 6h30 ah ouais c'était euh... inespéré c'est ouf en fait le... le parcours t'as 4 grosses difficultés et après le reste 3 grosses et une un peu moins... mais quand même et le reste c'est soit plat soit euh... en descente ouais genre euh... je crois que le pic c'était à 82km je suis pas dans la dernière j'espère là c'était bien mouillé bien glissant non 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 là j'étais euh... là en fait je tremblais sur le truc et le truc commençait à bouger ok tellement ça... enfin tellement je tremblais genre j'avais... vous voyez le rythme cardiaque qui commençait à baisser ouais genre 99 je me dis il faut que... faut que je me mette à pousser un peu pour euh... ça remonte parce que... je vais finir en hypothermie sinon... ça a été mais euh... putain... sur le plateau là-haut je vais faire les autres derrière c'est bon il y a personne ça va et juste avant ça bah j'ai appris que... ils avaient fermé donc euh... le Gostat Open on pouvait pas monter euh... au-delà du 37ème kilomètre à cause du temps il y avait eu de l'orage et malheureusement bah... on faisait que monter au 37ème et après redescendre au 33ème pour euh... voilà... faire une ligne d'arrivée qui n'était pas celle qu'on fait normalement tout en haut on poursuit euh... on poursuit euh... on poursuit l'effort ouais donc on marche, on marche on croise Sandra au niveau du 33ème on récupère les sacs on fait une petite partie du chemin ensemble et après on continue jusqu'au 37ème alors je me fais doubler par 2-3 personnes dans la montée parce qu'il y en a quand même qui avaient trouvé le courage de courir là-dedans à un moment avant d'arriver en haut on essaye de se remettre un petit peu à courir histoire de voilà... refaire circuler le sang un petit peu dans les jambes mais réchauffer avant la descente on avait prévu quand même d'envoyer pas mal putain j'ai les jambes lourdes putain c'est des bâtons quoi alors c'est pas forcément super agréable ça se met un petit peu en marche difficilement mais une fois qu'on arrive en haut on nous scanne l'espèce de petite euh... petite balise GPS qu'on avait et là je crois que la position je dois être peut-être 37ème je crois que j'ai perdu 2 places du fait d'avoir marché dans la montée et après on a la descente on a les 5 derniers kilomètres en revenant du 37ème jusqu'au 42ème et là en fait euh... on a lâché les chevaux il faut que j'aille mon dieu 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 là on a commencé à courir je pense que... on a dû finir à 18 km heure de moyenne peut-être en passant par 4 et après en descendant vraiment des sensations géniales là le soleil s'est élevé il faisait bon et euh... ça donnait juste envie d'y aller quoi donc euh... ça m'a rappelé un petit peu à Saint-Georges où après avoir monté les championnats du monde tout en haut vers le golf la descente je la faisais à 3,20 et là c'était exactement pareil sauf que c'était sur 5 km et vraiment c'était... c'était vraiment super agréable donc j'ai doublé pas mal de personnes du coup qui m'avaient... qui m'avaient doublé pendant la montée quand on était en train de marcher et euh... bah voilà on arrive euh... on arrive à ce moment là vers le 33ème kilomètre où la ligne d'arrivée est sur la droite et là il y a Sandra qui nous attend donc qui vient avec moi et euh... bah on court ensemble justement pour passer la ligne d'arrivée vas-y avec lui voilà oh 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 il est bombardé, hein ? merci beaucoup merci beaucoup et en vrai bah c'est euh... c'est un moment qui est assez euh... qui est assez incroyable parce que c'est quelque chose... auquel on pense depuis euh... très longtemps qu'on prépare depuis très longtemps qu'on voit en espérant pouvoir faire cette course depuis très longtemps aussi Et là, le fait de passer la ligne d'arrivée, le fait de le faire en plus avec Sandra, avec Christian aussi, qui nous accompagnaient, c'est quand même une expérience assez exceptionnelle. Merci beaucoup à chercher celle-là. Putain, c'était une belle course. C'était ouf, hein ? Pas sur faux. C'est une expérience particulière quand même. C'était un rêve. Après, c'est devenu un projet. Et après, c'est devenu une mission. Et je pense qu'on l'a accomplie, la mission. Entre temps, c'est devenu un cauchemar. C'est redevenu un rêve. Putain, c'était bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vois ? Le sens que je dis, c'est que quand tu finis une course comme ça, tu n'as pas un vrai sentiment de joie immense. Par contre, tu vas avoir un sentiment diffus de sens du devoir accompli. Oui, c'est ça. Qui va durer longtemps. Oui, c'est clair. Ça est très bien. Ça vaut cher. Oui, être allé jusqu'au bout. Même quand c'était dur, avec le temps, le D+, la pluie, le froid et tout. Mais il faut juste chercher les ressources pour les à tous. Il faut juste les trouver. C'est quelque chose de vraiment différent d'une course normale. Il y a cette notion un peu de partage. Il y a cette notion d'entraide. Il y a ce côté, on a réussi quelque chose ensemble. Ça reste un effort naturellement personnel. Ça reste un sport. Ce n'est pas un sport d'équipe à la base. Mais justement, le Norseman transforme un petit peu cette approche-là. Et fait que sans son équipe, on n'a pas la possibilité déjà d'y participer. Mais on n'a certainement pas la possibilité de le finir. Et clairement, l'ambiance, le sentiment à la fin est un petit peu différent. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester très longtemps dans ma mémoire. Parce que c'est au final une course qui est totalement différente des autres. Et une course que vraiment je vous recommande de faire un jour dans votre vie. Si vous êtes triathlète et que vous avez un attrait pour les longues distances. Donc je vous remercie tous pour vos messages. Je n'ai pas répondu à tout le monde tellement j'en ai eu. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup motivé lorsque ça commençait à devenir difficile. Je pensais à tous les encouragements que j'ai pu avoir. Tous ceux qui de près ou de loin m'ont motivé pour cette course. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. Il y en aura d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...